et bien salut tout le monde donc c'est Lévy donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être sur mon flexérium donc oui j'ai un flexérium que j'ai fabriqué moi et mon père donc mon père m'a beaucoup aidé donc il a fait quand même une partie donc voilà donc je vais vous le présenter toutes les informations sur le flexérium et ce qu'il y a dedans donc voilà donc on va commencer donc c'est de la moustiquaire que j'ai utilisé donc la moustiquaire je l'ai payé 6,50€ pour 1,50€ donc ça va c'est un peu cher mais ça va encore c'est pas trop cher les agrafes, l'agrafeuse je l'avais déjà donc j'ai pas eu besoin de payer donc on a mis des agrafeuses tout partout autour voilà sinon on a mis des équerres un peu partout donc là il y en a aussi il y en a partout il y en a en dessous voilà pour faire tenir la structure mieux sinon voilà les charnières et le loquet de l'ouvrir donc voilà donc il fait 1m de haut donc 70 jusque là et 30 au niveau des pieds sur 45 donc ça fait 1m de haut 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 donc je pense que vous saviez que j'allais les mettre dedans parce qu'ils commençaient à avoir un peu petit dans un 30-30-45 donc voilà donc Phasmosynops on m'avait conseillé d'acheter un flexarium mais j'ai plutôt préféré en fabriquer un comme ça ça va coûter un peu moins cher donc ici il y a un mâle adulte un mâle adulte, un mâle adulte, une femelle sub, un mâle adulte, un mâle adulte, une femelle sub, une femelle sub, une femelle sub, une femelle sub et l'autre femelle sub est là bas donc voilà donc j'ai 5 femelles sub et 5 mâle adulte regardez ma super femelle qui est un peu jaune donc elle est vraiment super belle c'est ma femelle femelle donc elle a un peu changé de couleur en grandissant sinon les autres sont marrons comme ça donc voilà donc ça se passe super bien donc aussi sur les côtés bah là j'ai mon amie aussi de la bah du bois parce que c'est au niveau des crottes j'avais peur qu'elles arrivent à sortir ou qu'elles arrivent à sortir ou qu'elles arrivent à sortir donc voilà donc les morceaux de bois c'est du 3 sur 3 sur bah du 3 sur 3 ici c'est le fond donc ça doit être du 1 cm je pense et aussi le mur du fond bah en fait j'ai pas mis de la moustiquaire d'ailleurs j'en aurais pas eu assez mais j'ai préféré mettre un fond surtout quand je pulvérise sinon ça serait allé sur mon mur donc ça n'aurait pas été super donc avec ça bah je peux mettre de grandes ronces et vu que les hexatos sont très loin ils mangent beaucoup donc comme ça ça leur fait avoir plus de ronces et du coup beaucoup plus de place donc voilà donc euh petit inconvénient c'est que le loquet est parfois pas très simple à ouvrir donc euh voilà si j'ouvre parfois c'est pas très simple mais donc je vais m'y habituer donc voilà donc j'ai mis les hexatos dedans après ce sera peut-être pas les hexatos qui les seront dedans quand ils sont noirs je mettrais d'autres espèces bien évidemment dedans donc dans ce terrarium là peut-être que je mettrais plusieurs espèces mais pour l'instant c'est les hexatos qui sont dedans donc voilà euh donc sinon qu'est-ce que j'ai à dire et bah je suis contente d'avoir un beau flexarium comme celui-là donc euh euh j'ai mis trois jours à fabriquer donc avec mon père donc le premier jour on a fait l'ossature du flexarium le deuxième jour on a fait la porte euh 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 le reste du bois qu'on avait pas mis euh euh et la peinture et le troisième jour on a mis les charmières, le loquet et la moustiquaire donc voilà donc euh on a mis trois jours à le faire donc ça va c'est assez simple donc euh ça rend bien je trouve donc aussi euh je sais pas si vous avez remarqué on a pas fait ça en gris donc pour que ça fasse plus beau parce que sinon le bois n'avait pas une super couleur et puis même faut que ça rend beaucoup mieux donc vous allez vous dire les pieds sont beaucoup plus clairs que le reste c'est parce que euh la moustiquaire est beaucoup plus foncée donc euh c'est pour ça que ça fait enfin ça donne comme ça que là il y a de la moustiquaire aussi il y en a tout autour donc voilà c'est pour ça que euh j'aiinaudible ! j19 j19